La promotion d'un spectacle qui s'appelle « Charlebois, 50 ans, 50 chansons ». Vous ne vous êtes pas foulé, mais c'est pas mal comme titre. Il ne faut pas que ça dépasse une heure et demie. Vous n'allez pas... Attendez, vous êtes en train de nous dire que c'est un titre mensonger ? Parce que vous avez plus de 50 ans de carrière et vous chantez moins de 50 chansons. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Je précise, ce n'est pas un mensonge, mais au début, quand je chantais au Québec, je fais des chansons quelques fois pour des villes, comme Saint-Jérôme. C'est une petite ville à 45 minutes au nord de Montréal. Si je vais chanter à Chicoutimi, on ne me demandera pas si je chantais Saint-Jérôme. Ils ne savent même pas que ça existe, même si c'est dans le même pays. On faisait des enquêtes comme ça pour savoir ce que les gens avaient envie d'entendre. Parce que moi, mes chansons, je peux me les chanter dans ma douche ou dans mon salon. Je fais un show pour, comme disait... Comment est-ce qu'il s'appelait ? Je ne me souviens plus. Il disait, l'artiste n'était pas là pour se faire plaisir. Il s'appelait pendant le show. Il est là pour savourer son bonheur après le show. Il faut que les gens repartent émus, bouleversés, en riant ou en pleurant. Mais comment vous faites... C'est ça, la récompense. Mais vous allez faire du sur-mesure à chaque salle ? Non, je fais de la haute couture musicale. Et pour le rap, c'est à peu près toujours les mêmes chansons qui reviennent. Vu que je n'aime pas ça faire la promotion, je n'aimerais pas, mais c'est toujours... L'Inberg Ordinaire, Montréal, Je veux de l'amour, Les ailes d'un ange, En deux joints, Conception, Je t'aime comme un fou. Et fou, peut-être fou, mais je suis fou. Traclist. Et des choses... Vu que la tournée se fait en avril sur mars, je vais peut-être chanter ma vieille chanson d'amour qui s'appelle Avril sur Mars. D'accord. Que seuls les fans des années 72 connaissent. Est-ce que vous...